Salut à tous, la team Howell, Thomas Hymchow pour Lyon Fan TV, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ça ne peut qu'aller bien puisque c'est l'Euro, puisque l'équipe de France joue demain contre les Pays-Bas avec un Kylian Mbappé masqué, ça, ça va être la vraie interrogation et la vraie nouveauté, surtout s'il joue, parce que voilà, on en a fait une affaire d'état ces derniers jours, en tout cas un Euro extrêmement sympathique avec beaucoup de bons matchs, là je vous fais cette vidéo après le match Espagne-Italie qui était de très bonne facture et ce qui est cool dans cet Euro, c'est qu'on voit des buts de malade, des buts de loin, est-ce que le ballon a été fait, a été conçu par Adidas en fonction d'un cahier des charges, je dirais, où on a mis en premier lieu spectacle, divertissement, ça je pose la question parce qu'on voit pas mal de ballons flotter, donc les équipes en profitent et n'hésitent pas à frapper de loin parce que quand vous frappez de loin, il peut se passer n'importe quoi, bref, n'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à partager, à commenter, c'est très important, l'Olympique Lyonnais les amis, eh bien c'est le sujet de cette chaîne, c'est le sujet de cette vidéo, c'est pas l'Euro, l'OL qui est en plein mercato pour l'instant, rien de significatif, beaucoup de rumeurs comme à chaque fois, par contre, eh bien l'Olympique Lyonnais et Pierre Sage vont devoir refaire le staff, j'ai fait une vidéo dimanche en vous annonçant le départ de Jérémy Brechet et de Antonin Dafonseca, de départ surprise, en tout cas en ce qui me concerne parce que je ne suis pas dans les petits papiers du club et on est un petit peu dans l'urgence pour Pierre Sage de recruter des adjoints, de constituer son staff puisque l'OL reprend le chemin de l'entraînement le 5 juillet, le 5 juillet, eh bien c'est demain, quasiment, on est à deux semaines, un peu plus de deux semaines de la reprise de l'entraînement où je crois qu'on va faire un stage du côté de l'Autriche où on va affronter leur premier match, je crois qu'il est dans le coin, c'est qu'on dessine des signes chassieux, ouais c'est ça, des signes chassieux, ensuite il y aura un match contre une petite équipe autrichienne et je crois qu'on va jouer aussi un match amical contre le Torino, ça sera du côté de Bourgouin-Jalieu et je crois que peut-être qu'on va faire partie de l'Emirates Cup, donc on jouera contre Arsenal et ça sera à Londres, donc le programme est en train légèrement de se dessiner, mais pour qu'il y ait ce programme, il faut que Pierre Sage puisse avoir un staff de qualité et il y a deux noms aujourd'hui qui sont sortis, deux pistes qui sont considérées comme avancées et c'est deux personnes d'origine et même de nationalité portugaise, alors il y en a un, je vais vous faire le portrait des deux, surtout du premier parce que le deuxième, je vous avoue que je n'ai pas trouvé énormément de choses, le premier c'est Georges Maciel, pour ceux qui suivent la Ligue 1 et même la Ligue 2, ça doit vous parler puisque Georges Maciel a été l'adjoint de Christophe Galtier lors du titre de 2021 du LOSC et puis le deuxième, alors on ne sait pas s'il va être préparateur physique, il va être analyste de la performance, responsable de la performance, c'est Rui, parce qu'on dit Rui, quand ceux qui disent Rui, non c'est Rui, ça, Lemos, qui a 34 ans, alors on a le premier, Georges Maciel, qui a 38 ans, qui a mon âge, le deuxième il a 34 ans, donc on est sur des personnes relativement jeunes, il était analyste U19, c'est comme ça que j'ai vu sur Transfers Marquets, à la Nice U19 de Alcadizia, oui c'est le club qui lorgnait sur Alexandre Lacazette, il est passé par le FC Porto où il a été adjoint assistant du FC Porto B, de la deuxième équipe du FC Porto, il est passé aussi par le club de Portimonense, aussi en tant qu'assistant et puis il a, je crois, dirigé un centre de formation d'une équipe portugaise de première division, donc c'est plutôt un rôle d'adjoint, peut-être de préparateur physique, je n'ai pas le recul nécessaire pour vous le dire, si certains le savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et pour ce qui est de Georges Maciel, eh bien je vais vous faire un petit portrait, ou en tout cas je vais vous sortir des verbatims d'une interview extrêmement passionnante qu'il a donnée à un site internet lillois, pour raconter un petit peu son aventure du côté de l'île avec Christophe Galtier, et il a eu une aventure, désolé aventure, aventure, je suis peut-être un petit peu fatigué ce soir, mais ce n'est pas grave, il a eu une expérience de coach à Valenciennes, en Ligue 2, et qui s'est révélée absolument dramatique, puisqu'il a fait à peine 6 mois du côté de Valenciennes, Valenciennes que nous avons affronté en Coupe de France, qui a été religué, il a passé 6 mois là-bas, et puis il a été viré, ça s'est mal passé, et je crois que ça l'a vacciné, c'est ce qu'il dit en tout cas dans l'interview que je vais vous donner, alors son succès il l'a surtout fait à 38 ans dans un rôle d'adjoint, il a dit en gros, je vous la fais un petit peu courte, il a débarqué en novembre 2019, en remplacement de Joao Sacramento, qui a passé 4 ans chez les Dogs, alors c'est le réseau Luis Campos, Jorge Maciel, tout simplement, il dit, je suis presque resté 5 ans sans m'arrêter entre Lille et Valenciennes, il dit, en ce moment j'en profite pour avoir des contacts avec d'autres entraîneurs, savoir comment ils travaillent, parce qu'on est sur quelqu'un qui est un passionné, quelqu'un qui est un grand grand travailleur, il dit, je regarde beaucoup de foot aussi, il profite de sa famille, et il nous parle un petit peu de comment il voit ce rôle d'adjoint, comment un adjoint qui arrive dans une nouvelle équipe doit s'adapter, il dit, il faut que tu sois sensible dans l'adaptation, que tu arrives, que tu regardes, que tu observes ce qu'ils font, tu essayes de repérer où tu peux aider, où et comment tu peux t'intégrer petit à petit, tout en respectant les gens qui sont déjà là, et qui travaillent bien, puisqu'ils jouaient la Champions League, au début, tu es un peu timide, car ce n'est pas encore ton environnement, mais au bout de 4-5 jours, tu joues déjà pour gagner, et oui, parce que Georges Mathiel est un véritable compétiteur. Alors, quels étaient ses premiers pas avec Christophe Galtier ? Il dit, il m'a présenté un projet 100% tourné vers le foot, quelque chose de structuré pour performer. À l'époque, j'ai considéré cela comme une opportunité à ne pas manquer. Et là, il dit un truc intéressant, il dit, une rivière est toujours là, mais la mémo ne passe jamais deux fois. Il faut être honnête, je rejoins aussi Lille à l'époque pour une question de stabilité financière. J'avais 33 ans et quand tu as l'opportunité de rejoindre un club du Big Five qui se bat pour le podium contre des clubs qui ont des joueurs incroyables, dans des stands incroyables, tu n'hésites pas, tu te dis aussi que c'est bon pour ta famille. C'était un investissement à faire pour le futur. Cela ne pouvait être qu'intéressant pour le reste de ma carrière pour aussi engranger de l'expérience à un autre niveau. Donc, beaucoup d'ambition chez Georges Mathiel. Et il a eu raison de faire, je dirais, ce cheminement qu'il a emmené avec Lille, avec Christophe Galtier, parce que je pense que ça lui a permis d'avoir sa vraie première expérience du très, très haut niveau. Il a connu non seulement Christophe Galtier, mais aussi d'autres entraîneurs. Jocelyn Gourvenec aussi. Il a connu Fonseca aussi, Paolo Fonseca, son compatriote. Et il dit, l'intelligence, c'est la plus grande qualité qu'un grand entraîneur doit avoir. Et Christophe l'avait. Voilà, donc il confirme. Ce qu'on savait déjà, c'est que Christophe Galtier est un très bon entraîneur, est un grand entraîneur. Et on espère qu'il dira peut-être la même chose de Pierre Sage. Il faut être pas mal. Il dit, il a peut-être compris que j'étais un peu timide et qu'il fallait me pousser. Donc oui, c'est une personnalité un petit peu introvertie, Georges Mathiel. Mais il, je dirais qu'il arrive très vite à se mettre dedans. Donc ça, c'est très positif. Il arrive à s'adapter, pardon, à n'importe quelle situation. Il dit, alors ça, c'est important parce qu'il décrit un petit peu l'émission, ce qu'il aime bien faire en tant qu'adjoint. Il dit, je suis à l'aise avec l'animation des entraînements, des exercices et dans le planning stratégique également. Il faut toujours essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête des entraîneurs. Même si on a des idées différentes, il faut se mettre à sa place et que nos idées apportent au sien. C'est comme ça que je fais mon rôle d'adjoint. Le danger, c'est d'imposer mes idées, mes convictions à celles du leader. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il est amené à remplacer Jérémy Bréchet qui tenait ce rôle-là, ce rôle exact. C'est ce qu'il décrit, c'est la fiche de poste de Jérémy Bréchet. Et j'aime ce qu'il dit dans ce discours-là parce que j'imagine que ça peut totalement matcher avec Pierre Sage. Je parle de Pierre Sage, mais je parle aussi peut-être des autres. Mais en tout cas, c'est très intelligent ce qu'il dit dans cette chose-là. Il dit ce que j'aime personnellement beaucoup. Écoutez bien, ça, ça va indiquer clairement l'orientation prévue. Et finalement, c'est ce qui nous a manqué cette saison parce que, je le répète, on a été l'une des pires défenses de Ligue 1. Et regardez ce qu'il dit. Ce que j'aime personnellement beaucoup, c'est le travail défensif. Je pensais pouvoir apporter quelque chose à ce niveau sur l'organisation défensive, le travail entre les lignes. Et il dit à Galdi à l'époque, je lui dis que j'aimerais travailler les lignes défensives. Il m'a fait confiance, m'a accompagné et m'a conseillé. Ce travail défensif finit par intégrer tout l'effectif, la relation entre les milieux et la défense, puis les ailiers. Ainsi, je gérais l'animation défensive de nos deux lignes de quatre. J'ai beaucoup eu ce rôle-là, mais avec ce travail, j'ai pu avoir ma place dans ce staff. Les deux premières années, c'était ça. Donc, clairement, c'est un spécialiste du travail défensif. Et peut-être que Pierre Sage a réfléchi à avoir un adjoint avec, je dirais, une capacité à créer une sorte d'électrochoc défensif, ou en tout cas, donner de la méthode pour savoir mieux défendre. Si c'est la même chose que Damien Delasanta, qui était un spécialiste des coups de pied arrêtés, on ne va peut-être pas aller bien loin, parce que Damien Delasanta, il a tout fait, sauf travailler des coups de pied arrêtés. Alors, il dit, finalement, l'équipe, c'est comme quand tu es parent et que tu as un enfant. Voilà, il fait des comparaisons assez sympas. Il dit, notre point fort, c'était la cohérence. On était la meilleure défense d'Europe cette saison-là. C'était un truc monstrueux. On n'a pris que 21 buts quand même. C'était incroyable. Et on espère qu'il va nous ramener une solidité défensive, l'ami. Nos adversaires avaient vraiment cette sensation de se dire que ça allait être compliqué de marquer des buts. Alors, il s'ouvrait un peu plus. On en profitait. Et petit à petit, l'équipe gagnait en confiance. Waouh ! Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, quand il parle aussi de son rôle d'adjoint, il parle de sa relation avec les joueurs. Et ça, Jérémy Bréchet était très fort là-dedans. Il faut le reconnaître. Et lui, ça a l'air d'être un petit peu la même chose. Il dit, j'avais vraiment une relation particulière avec les joueurs. On a créé un lien. Et ces liens personnels étaient très importants pour créer quelque chose. Il faut être juste avant tout. Et savoir qu'on est là pour gagner. Ah tiens, c'est la philosophie de Pierre Sage. C'est intéressant car je suis resté 5 ans au LOSC. Je n'ai jamais été agacé par un joueur ou inversement. Si on arrive à avoir cette complicité personnelle, mais aussi professionnelle, on peut savoir, percevoir certaines choses chez nos joueurs, dans leur comportement. On peut savoir si ça va ou ça ne va pas, par exemple. Et on était alors capable de prendre ça en compte dans notre management. Si on sait certaines choses, on peut prendre des mesures au préalable. Et cela nous a été très utile. Je pense avoir été important pour l'équipe dans ce rôle-là. Ben dis donc, Georges Lemassiel, il coche pas mal de cases très intéressantes. Moi, ça me plaît ce discours-là. Ça me plaît énormément. Il dit, la saison dernière, c'est moi qui étais en relation directe aussi avec le centre de formation. Ah tiens, la fameuse académie de l'Olympique lyonnais. Et ça, c'est encore une flèche dans l'arc de Georges Lemassiel. Sa relation avec le centre de formation. Et il est en relation avec Steph Pichot, entraîneur de l'équipe Réserve. Nous y étions toujours dans l'échange. On a donc créé cette relation qui était aussi un peu informelle, où tous les jours, on discutait. J'allais le voir pour prendre la température. Et puis, il conclut. Et ça, c'est important. Et ça montre que l'OL est vraiment sur lui. Et que lui, il a envie, je pense, de venir aussi. Il dit, arrivé à 4 saisons au LOSC, j'étais dans ma zone de confort. Je sentais que je devais partir. Par contre, je n'aurais pas dû rejoindre mon club. Aïe, 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 Valenciennes. J'aurais dû patienter et travailler sur moi-même. Je regrette d'avoir sauté le pas sans réfléchir. Ma priorité aujourd'hui est de redevenir adjoint. Ce que j'aime le plus, c'est d'être sur le terrain, à l'entraînement, échanger avec les joueurs. Quand on est entraîneur, tu as moins de plaisir parce que tu es trop dans la politique. J'espère pouvoir redevenir adjoint la saison prochaine. Bienvenue, Georges et Maciel. Trouver un projet plaisant avec des gens ouverts à l'idée de travailler avec moi, c'est ma priorité. Eh bien, sincèrement, avec le CV que je viens de vous lire, je valide à 100% la piste. Georges et Maciel qui est une personne, en tout cas un entraîneur adjoint, qui a l'air passionné, qui a des qualités humaines, qui est ambitieux, qui a de l'expérience. Quelqu'un qui a une intelligence sociale et surtout un entraîneur aussi, une personne qui cherche à créer avant tout du lien et qui s'intègre parfaitement, je pense, dans ce rôle-là. C'est un manager, mais qui ne fera pas de l'ombre au leader que sera Pierre Sage. C'est une très bonne piste. L'autre, je ne le connais pas. Oui, et ça, l'hemos, vous me direz en commentaire pour ceux qui le connaissent. Mais en tout cas, moi, je valide à 100% la piste Georges et Maciel. Vous me direz en commentaire si vous pensez que c'est l'entraîneur adjoint. Idoine à Pierre Sage, celui qui sera en capacité de remplacer Jérémy Bréchet. Merci à vous, les gones. N'hésitez pas, les pouces, les abonnements. Et je vous dis à très, très vite. Ciao !